bonjour et bienvenue à ce market live nous sommes ensemble pendant une vingtaine de minutes nous verrons donc aujourd'hui une partie technique bien sûr centré sur les indices américains après une ouverture de l'année assez compliqué sous tension et puis nous passons en tout cas nous commencerons d'abord par un sujet sur la politique donc aux états unis donc un sujet qui va être suivi durant les prochains jours à commencer par aujourd'hui avant justement de regarder un peu les indices américains n'hésitez pas donc à suivre nos chaînes youtube et également nos comptes twitter pour le moment donc nous allons voir un peu cela les élections américaines comme je le disais l'analyse technique avec le dow jones le s&p nasdaq et le russell qui était en forte baisse et qui pour le moment avant l'ouverture il est 15h26 maintenant le market live sera diffusé à 16h plutôt en baisse donc une volatilité qui rebondit dans l'attente justement de ces élections notamment sénatoriales donc plusieurs choses concernant la politique aux états unis il y a ces élections justement en géorgie avec donc on le voit les deux derniers sièges pour le le sénat nous étions à 48 51 précédemment 47 51 avec les indépendants également 51 donc pour la majorité républicaine au sénat ce qui a permis notamment de faire passer beaucoup de lois à donald trump à une majorité qui est dans son camp la chambre des représentants donc le congrès et donc la chambre des représentants et le sénat la chambre des représentants reste elle reste démocrate avec un peu moins d'avance que l'année dernière mais ici nous attendons donc le sénat il y a deux derniers donc sièges à pourvoir qui est en géorgie un état également qui est partagé en tout cas qui était disputé avec donald trump on en parlera dans un instant ici sur ces élections donc sénatoriales en géorgie il reste je le disais deux sièges donc à pourvoir les deux remportés par les démocrates permettraient d'avoir la majorité aux démocrates au sénat parce que la chambre la 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 speaker en tout cas la leader et donc et donc démocrate par la vice présidente qui déciderait donc ici il y a si dans le cas où il y a 50 démocrates en tout cas où ces deux ces deux sièges sont donc aux démocrates il y aura majorité à la chambre des représentants et une majorité de fait à au sénat qui permettra donc de faire passer beaucoup de lois s'il y a un un chacun en effet 49 51 c'est une très courte avance mais cela permettra tout de même de bloquer certaines mesures notamment sur les stimulus aux autres de la part des républicains nous voyons donc ici les deux sièges c'était donc les les statistiques qui n'ont pas été updatés depuis en tout cas mis à jour et il y a donc la fin des élections mais il pourrait se passer la même chose que ce qu'on a vu durant les élections électorales pardon les élections présidentielles et également les autres sénatoriales la chambre des représentants qui ont amené donc à des recontages on l'a vu notamment en géorgie pour les élections présidentielles c'est donc un recompte et donc il pourrait de la même façon y avoir un recompte notamment si les démocrates remportaient les deux sièges pour le moment il y a ici un candidat démocrate donc qui semble avoir un peu plus d'avance tout de même en nombre de votes en revanche ici nous avons donc les républicains qui l'emportent pour le moment 300 000 ici mais nous surveillons avec attention donc il y a à peu près le même nombre de votes d'écart finalement mais voilà le décompte n'est pas le même pour le moment c'est donc un républicain ici un démocrate qui pourrait l'emporter mais cela donc pourrait changer la donne et pourrait changer d'ailleurs la manière de de la politique aux états unis dans les années à venir mais également à plus court terme ici avec le stimulus notamment et d'autres aides de l'état ou d'autres comment dire mesures à mettre en place assez rapidement qui demanderait donc la validation du du sénat de la chambre des représentants et du sénat donc du congrès cela pourrait poser certains problèmes si il y avait une majorité républicaine si les républicains emportaient les deux si les démocrates remportaient les deux cela pourrait être plus facile donc nous suivrons avec attention mais attention à ce décompte la date butoir donc les élections c'est aujourd'hui mais on l'a vu durant les dernières élections cela n'était pas gagné d'avance nous allons rester donc sur la l'élection en tout cas sur la politique aux états unis il y a d'autres d'autres choses qui vont être surveillées au niveau de la politique donc aujourd'hui c'est ce cette élection sénatoriale ou en tout cas le sénat et puis demain nous aurons la validation ou non du collège électoral donc qui vont valider la décision du président et donc élire finalement ou en tout cas valider la victoire de joe biden ou non normalement c'est bien sûr une victoire de joe biden qui devrait être validée même s'il y a des républicains là dedans mais on le voit il y a donc 11 républicains il y en avait qu'un au début il y avait aux dernières nouvelles il y a quelques jours il y avait donc 11 républicains qui étaient favorables justement en tout cas défavorables à valider le résultat de l'élection présidentielle est-ce que cela changera quelque chose probablement pas on l'a vu déjà avec toutes les tentatives de donald trump qui n'accepte toujours pas la défaite il reste donc quinze jours ici en tant que président on a eu certaines informations pour le moment peu de nouvelles de donald trump sur la manière donc de sortir du pouvoir puisqu'il reste convaincu qu'il a donc gagné que ses élections ont été volées donc ici jusqu'à demain où nous aurons la validation du collège électoral soit validation et donc les élections sont validées et il y a bien joe biden qui prendra l'investiture à voir ce que décide de faire donald trump d'ici là et puis s'il n'y a pas de validation en revanche nous suivrons avec attention ce qui pourrait se passer justement mais une invalidation pourrait amener à un peu plus de détails de délais en tout cas dans cette non pas dans l'inauguration parce que l'inauguration et la date d'inauguration le 20 janvier est écrit dans la constitution donc cela ne peut pas être changé il faut bien sûr une validation de président en amont mais pour le moment c'est bien sûr le nouveau président des états unis et bien sûr joe biden donc voilà même s'il y avait une opposition à voir comment cela se passerait mais il est peu probable que l'investiture et que le gagnant change d'abord et que l'investiture soit décalée je le rappelle donc le 20 janvier est écrit dans la constitution américaine et donc le 20 janvier c'est la passation de pouvoir on l'a vu il y a quatre ans avec avec donald trump et barack obama voilà dans le assez théâtral et c'est donc assez suivi le peu probable tout de même que donald trump n'assiste pas assez à cette passation de pouvoir mais pour le moment nous n'avons pas de confirmation il reste donc accroché à cela donc voilà deuxième chose bien sûr le collège électoral et cette validation qui nous donnera également un peu le ton sur les 15 derniers jours de présidence de donald trump si cela est validé ou non et puis ces deux ces deux faits donc la validation du candidat également et principalement a priori la validation en tout cas les élections sénatoriales ici devrait permettre également donc de de faciliter le stimulus si les démocrates étaient avait la majorité au sénat cela pourrait leur donner donc un peu le champ libre pour augmenter le stimulus ou pour justement mettre en place des mesures assez importantes peut-être contre le coville ce qui a ce qui dénoterait justement avec avec les précédentes avec l'année précédente heureusement ici donc que nous suivrons avec attention au delà des mesures qui vont être en tout cas mises en place plus simplement ou non avec les élections sénatoriales il y a bien sûr ce stimulus les 600 dollars qui ont donc été distribués qui sont en passe d'être distribués pardon mais il y avait donc une demande à 2000 dollars donc d'augmenter de 600 dollars à 2000 dollars par personne par américain donc même les enfants qui pour le moment a été refusé donc il y a toujours des discussions très probablement des négociations mais voilà cela va dépendre des prochains jours donc aujourd'hui demain et jusqu'à la fin de la semaine avec improbable décalage dans les décomptes des élections sénatoriales en géorgie dans les prochains jours nous pourrions avoir un peu la teneur justement de la sortie du président américain et également un peu de savoir comment la politique aux états unis va se passer pour les prochains mois les prochaines années voilà donc un peu pourquoi cette ces élections en tout cas spéciales politiques aux états unis les élections sénatoriales il reste donc deux sièges à pourvoir voilà les résultats c'est ça vient de cnn pardon je le la source n'est pas visible pardon c'est donc un un graphique de cnn ça se retrouve assez facilement et donc s'ils remportent les deux les deux votes cela donnerait la majorité aux démocrates au sénat et du coup à la chambre des représentants deuxième chose on l'a vu c'est donc le collège électoral demain qui donnera sa validation ou non du président américain du résultat des élections présidentielles encore 11 sénateurs encore 11 personnes du collège électoral républicain sont opposés à cette validation et puis cela dépendra également nous avons le stimulus toujours un stimulus qui était apparemment incomplet voilà un peu sur la politique aux états unis on va poursuivre donc avec bien sûr les avec l'analyse technique on regarde donc étant donné que nous étions sur les indices ou en tout cas la politique américaine les marchés américains sont maintenant ouverts il est 15h35 et donc on va voir tout de suite ce qu'il se passe sur les sur les indices nous commençons donc avec le dow jones soit là nous allons aller sur le dow jones immédiatement le dow jones donc on le voit qui a pris une qui a fortement baissé en tout cas hier qui n'est pas revenu sur cette ligne de tendance on peut également en tracé une sur le les plus hauts que l'on voit actuellement en tout cas ici nous avons eu deux plus hauts mais également intermédiaire on voit donc cette cette ligne un peu un qui qui maintient malgré deux deux tentatives au delà nous avons donc tout de même ici à une ligne de tendance qui est pour le moment maintenue cette cette nouveau ce nouveau test pardon à amener à une baisse importante on est toujours au delà des plus hauts historiques bien entendu toujours avec un objectif haussier sur les 31 132 nous avons une baisse hier aujourd'hui donc l'ouverture était plutôt plutôt à la baisse au début de la journée en tout cas pardon plutôt à la hausse en début de journée et puis une réduction de cette tentative de rebond qui a été visible on voit les indices européens qui n'ont pas tant baissé par rapport à la chute des indices américains par rapport aux nouvelles par rapport aux nouvelles mesures qui ont été décidées les nouvelles restrictions qui ont été décidées en Europe en Allemagne pardon en Allemagne en Allemagne il y aura le conseil de sécurité bientôt il y a l'Angleterre pardon l'Angleterre il y a un confinement total donc jusqu'à la mi-février semble-t-il un mois également en Écosse on a eu d'autres décisions de la sorte et une augmentation des restrictions bien sûr juste après les fêtes un retour des restrictions niveau de la France c'est le couvre-feu à 18 heures dans certaines certains départements certaines régions 20 heures dans d'autres et puis le conseil de sécurité qui devrait se réunir dans la prochaine semaine je pense en tout cas la deadline la date limite pour les restaurateurs les musées et autres et donc le 20 janvier en tout cas pour une mise à jour on a déjà eu une mise à jour avec ce couvre-feu finalement qui a été avancé pas de confinement qui est décidé nous suivrons avec attention on voit tout de même de nombreux pays qui se reconfinent on a déjà eu deux confinements après le premier confinement il n'était pas question d'un second on en a quand même eu un donc on surveillera tout de même avec attention même si le gouvernement a écarté cette perspective d'un confinement mais tout de même le couvre-feu si cela continue pourrait être avancé à 18 heures un peu partout notamment à Paris voilà pour parler de la France mais il y a d'autres pays le Royaume-Uni je le répète et l'Écosse qui ont donc décidé de reconfiner le pays très rapidement et au moins pour un mois donc on voit tout de même que cela n'est pas terminé malgré l'évolution des marchés hier on a eu une baisse qui était voilà retour de l'année il y a eu il y a des tensions mais qui sont peu peu visibles de la part des marchés généralement on aura tout de même des statistiques on en parlait à la fin de l'année des statistiques importantes aux États-Unis les NFP NFP de l'ADP d'abord qui seront publiés demain et qui sont attendus à plus 83 000 donc je vous invite à regarder on regardera tout à l'heure l'évolution pardon qui est extrêmement bas par rapport à ce qu'on a connu ce qu'on a connu dans l'aspect en tout cas on suivra avec attention les marchés pourraient y prêter attention surtout s'il y a des risques au niveau de la politique et pas d'avancer sur le stimulus ici on a donc des niveaux différents niveaux de résistance on va aller chercher les 30 390 qui étaient l'ancien plus haut il faut revenir au delà en tout cas tester cet oblique au delà de l'oblique pour venir sur les 31 132 points au niveau de la baisse le maintien pour le moment sur les 30 000 on est venu chercher le même plus bas qui a été testé à de nombreuses reprises ici sur les 29 850 points et donc en cas de retour sous les 30 000 on va aller chercher une nouvelle fois ce niveau mais un nouveau test pourrait conduire à une nouvelle accélération vestiaire ou en tout cas à mener l'indice sur un nouveau plus bas récent et venir ici sur l'ancien plus haut donc l'ancien plus haut près crise finalement ou près chute important sur le dow jones à la hausse ici peu de barrières 30 380 qui pourrait nous amener sur l'oblique actuellement 30 700 30 690 au delà et surtout en clôture on va chercher les 31 132 on va regarder un deuxième indice américain donc on regarde le S&P 500 S&P 500 de la même façon malgré cette baisse importante on va de nouveau chercher donc l'oblique et même le dépasser l'ouverture se fait donc comme je le disais en rebond comme on le voit d'habitude les indices donc américains qui sont plutôt en hausse malgré donc des risques importants malgré le fait qu'il y ait une baisse hier nous avons donc des indices voilà qui se maintiennent d'autres qui rebondissent bien le russell 1,43 on le verra tout à l'heure et les autres indices qui rebondissent bien après une baisse importante mais qui est très petite par rapport à ce que nous voyons sur les marchés actuellement donc on suivra tout de même l'évolution avec attention avec tous les événements que nous avons dicté donc précédemment il y a tout de même de nombreuses choses à surveiller les statistiques également on le verra à la fin mais qui sont peu pris en compte par les marchés mais de la même façon donc ce qu'on a dit à la fin de l'année c'est que petit à petit ils vont devoir le prendre en compte s'il n'y a plus de création d'emplois s'il y a même peut-être des destructions d'emplois on en parlera donc dans les chiffres à venir à la fin ici au delà de l'oblique on va chercher les 3730 points et par la suite donc le plus haut à 3780 et les 3821 points ici donc voilà un peu l'évolution on va regarder très rapidement en une heure sur l'indice l'indice qui revient en contact et qui revient dépasser malgré cet échec pendant un certain temps le niveau qui a déjà mis en échec à plusieurs reprises ici et donc au delà de l'ancien plus haut au delà des 3712 on est allé chercher les 3720 la moyenne mobile 200 périodes le franchissement vers les 3732 mais qui permettrait très probablement ici avec un dépassement de l'ancien plus bas en tout cas le plus bas qu'on a vu à la fin de l'année 3723 et donc au delà de ce niveau cela devrait permettre de dépasser cette moyenne mobile et venir chercher les différents niveaux que l'on a vu voilà donc sur le S&P 500 on va poursuivre toujours et on va regarder donc le Nasdaq 100 le Nasdaq 100 en revanche qui lui n'est pas venu chercher donc les 13 000 on est venu atteindre en revanche l'oblique que l'on montrait régulièrement on va le voir ici en une heure voilà l'oblique l'extension de Fibonacci donc qui était premier objectif avant de venir chercher les 13 000 points cette extension sur la baisse qu'on a connue ici début décembre et donc retour sur cette extension on est maintenant sur les 161.8 de Fibonacci et en tout cas cela a amené un échec et nous sommes venus chercher l'oblique l'ancienne résistance oblique qui a amené un échec à une hésitation mais nous sommes allés bien plus loin ici sur les plus bas que l'on avait observé donc depuis 21 décembre 2017 21 décembre 2020 c'est la hausse bitcoin ça et donc nous voyons un retour haussier qui a permis donc l'accélération de revenir au delà de l'oblique de revenir au delà de cet ancien plus haut pardon sur le Fibonacci et qui devrait nous permettre de venir ici sur la moyenne mobile de 100 périodes ici qui correspond à l'ancien plus haut en tout cas le plus haut de mi-décembre voilà un peu sur le Nasdaq également on va terminer donc sur le Russell je le disais qui rebondit de façon importante après une chute donc que l'on a vu on voit ici le Russell qui progresse de 1,18% donc la tendance s'est rapidement inversée finalement c'était la séance d'hier ici donc une chute durant la première partie de la séance avant voilà de revenir après les marchés après la fermeture des marchés américains pardon européens et puis une hésitation pendant les futurs avant la nouvelle accélération et donc ici nous revenons au delà des 1970 on va aller voir en journalier on est bien au delà de l'ancien plus haut que l'on a vu en février mars moyenne mobile de 100 périodes et puis on va chercher une nouvelle fois ces 2000 points les 2000 points qui pour le moment mettent en échec de façon importante donc la progression de notre indice on voit le Fibonacci quasiment donc attention on n'est pas venu chercher le Fibonacci si on voit une nouvelle baisse en revanche attention au retour ici sur les 1913 donc sous les 2000 un risque de baisse nous avons une volatilité assez importante ici sur le Russell 2000 donc ce sont les petites moyennes capitalisations voilà donc pour les indices américains attention à ces rendez-vous les marchés restent confiants on le voit après une baisse et des risques nous avons donc un rebond mais on surveille tout de même avec attention tous ces marchés l'évolution des marchés financiers avec les rendez-vous politiques aux Etats-Unis et puis comme je le disais on va terminer là dessus donc les statistiques économiques que l'on attend aux Etats-Unis et ailleurs beaucoup de PMI au niveau de l'Europe au niveau des Etats-Unis également un PMI de manufacturier mais c'est ici l'emploi que l'on va regarder les créations d'emplois non agricoles donc de l'ADP on attend ici 88 000 j'ai inversé les deux on attend 88 000 ici et 307 000 donc pour les créations d'emplois non agricoles en revanche pour les inscriptions hebdomadaires au chômage c'est ici que l'on attend 800 000 pour 799 000 précédemment donc on voit les inscriptions au chômage toujours bien hautes précédemment avant la crise on voit le niveau donc pas besoin de connaître le chiffre exact mais là on reste toujours chaque mois après donc pardon chaque semaine après de 800 000 et puis les créations donc ici d'emplois non agricoles on a vu une baisse de près de 2 millions et les de 20 millions et ici on voit des hausses qui sont moins importantes et qui ont finalement tenu seulement 2 publications en 2 mois puisque c'est mensuel ici et par la suite nous avons des baisses extrêmement importantes donc les créations d'emplois agricoles pardon le chiffre et les prévisions c'est 88 000 contre 307 000 précédemment ce sont ces l'ADP et l'officiel nous attendons donc 100 000 ici au lieu de 88 000 sur l'ADP nous avons eu des déceptions attention s'il y avait une destruction d'emplois une nouvelle fois cela serait extrêmement néfaste et a priori les marchés auraient du mal à ne pas s'en rendre compte voilà donc pour ce Market Live merci donc de nous avoir suivis vous retrouvez Alexandre Baradez demain à 11h et nous on se retrouvera une nouvelle fois demain ce sera à 16h et ce sera les matières premières merci, très bonne journée à tous